Ça, c'est génial, parce qu'en déculpabilisant l'homme, on lui donne envie de faire. Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Gaillard. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes venu nous rejoindre depuis l'Alsace aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vous nous rejoignez ici à Lausanne, à l'espace Maurice Zindel. Alors, Bernard, c'est assez difficile de vous présenter en quelques mots. Vous avez, vos engagements sont nombreux. Vous êtes architecte à la retraite aujourd'hui. Depuis quelques années déjà, malheureusement. Depuis quelques années. Engagé, on y reviendra en Irak notamment, avec vos compétences d'architecte. Mais vous êtes aussi l'auteur d'un livre, Maurice Zindel, passeur de guet. Donc, Maurice Zindel a une importance toute particulière dans votre vie, mais aussi dans vos engagements. On y reviendra. La première question que j'aimerais vous poser, Bernard, c'est comment vous l'avez rencontré, Maurice Zindel ? Un jour, on était à Tourmoubou, c'est le couvent Saint-Dominique. Je descends les escaliers, je rentre dans la librairie et je tombe sur un bouquin qui s'appelle « Croyez-vous en l'homme ? » Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis dans une édition chrétienne, la première édition chrétienne en langue française, et on me parle de « Croyez-vous en l'homme ? » Je croyais qu'il fallait croire en Dieu. Donc, j'achète ce livre et je le lis. « Waouh ! » C'était un, comment dire, une boule de feu en moi, parce que tout devenait évident. On n'était plus dans un discours empoulé, on n'était plus dans des effets de manche, on était dans le concret. Et dans des choses qui parlent à l'homme, enfin qui moi me parlent. Je peux tirer un parallèle avec l'architecture. Parmi les professionnels de l'architecture contemporaine, il y en a certains, quand je vois leurs œuvres, je ne comprends rien. Rien ! J'ai l'impression qu'ils ont projeté leurs trucs après une nuit de rage, alors qu'ils avaient mangé un peu trop de foie gras. D'autres, par contre, quand je regarde ce qu'ils ont fait, tout devient évident, immédiatement évident. Je prends un nom, Richard Maillère, architecte allemand, américain. Moi, je peux vous dire, quand je vois une œuvre de Maillère, je comprends non seulement ce qu'il a fait, mais je comprends comment il y est arrivé dans sa démarche intellectuelle. Eh bien, chez Zendel, c'est pareil. Et tout devient évident avec lui, en tout cas pour moi. Et tout devient simple. Et tout devient abordable. Alors, pourquoi abordable ? Parce que, alors là, je vais employer un mot qui n'a jamais utilisé, je crois, mais qui est le fonds de commerce d'une partie de son travail. C'est la déculpabilisation de l'homme par rapport à son terrain ou son terreau biologique. Déculpabilisation. Quand on dit à un être humain, bon, tu as des tendances pour le sexe, pour la bouffe, pour le pouvoir, pour l'argent, etc., etc., et qu'on lui dit, mais tout ça, ce n'est pas toi. C'est quelque chose qui t'a été apporté, qui t'a été imposé à ta naissance. Et que maintenant, sachant que tu as ces prédispositions, il t'appartient d'essayer de les corriger pour devenir quelqu'un. Et là, je suis complètement dans Zendel. Ça, c'est génial, parce qu'en déculpabilisant l'homme, on lui donne envie de faire. Si, au contraire, on le matraque en disant, c'est une horreur, tu vas aller en enfer, à l'image un peu des tableaux de Bosch ou du rétable d'Isenheim à Colmar, mais c'est pathétique, quoi. On ne peut pas, aujourd'hui, au XXIe siècle, fonctionner comme ça. La peur n'a pas sa place, aujourd'hui. C'est l'amour. Donc, il faut revenir au christianisme d'origine et ne pas se lâcher dans cette image. Comment je vais dire ça ? C'est simple. À l'origine, le christianisme est devenu officiel à l'époque de Constantin. Et il a eu la mauvaise idée de construire son organisation sur la base de l'Empire romain. Avec quel objectif ? Le pouvoir, la connaissance, le contrôle. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est juste l'inverse. Et là, j'ai envie de m'appuyer sur Saint Luc, ce qu'on appelle la théologie lucanienne, qui est une théologie d'amour. Et donc, pendant 20 siècles, on n'a fait que ça. On a fait confirmer les gens, les encadrer, les dominer. Alors, Saint Luc, moi, ça me parle beaucoup. Et j'en ai parlé, comme j'ai l'occasion sans doute d'en parler, en Irak. C'est le pays de Saint Luc, c'est la théologie lucanienne à fond, la miséricorde. Et alors, mon ami, l'archevêque de Kirkouk, un jour, je lui ai demandé, il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, explique-moi, en deux mots, c'est quoi ? C'est quoi la théologie lucanienne ? En une phrase, allez, une phrase. Et il me dit, c'est simple, imagine la Sainte Seine, le Christ au milieu, il prend un morceau de pain, il le tend à Judas, à Judas, vous m'entendez bien, et lui dit, je sais que tu vas me trahir, mais mon amour sera toujours plus fort et plus grand que ta trahison. Clape de fin, c'est formidable. 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 Déculpabilisation, miséricorde, Saint-Luc, on sent cette trajectoire avec ces différentes inspirations, ces auteurs qui vous inspirent et vous. Qu'est-ce que ça change dans l'exercice quotidien de la foi que de se rendre compte de cet amour, de cette déculpabilisation ? Alors, moi j'ai envie de dire, dans ce siècle un peu compliqué dans lequel nous vivons, avec tous les problèmes que nous avons autour de nous, encore ce matin dans les journaux vaudois, c'était le cas, alors je pense qu'il y a un problème de fond qui va au-delà de tout ça, c'est-à-dire que je pense malheureusement que le clergé n'est pas toujours, n'est plus toujours crédible parce qu'il y a trop de casseroles, à tort ou à raison. Alors bien sûr ça ne représente peut-être que 2% de l'effectif et bien sûr qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est évident, mais l'opinion publique ne marche pas comme ça. Et je pense que pour redresser la barre, pour renverser la situation, il faut passer par les laïcs, il faut que les laïcs s'engagent. Ils s'engagent par des actes et des actes qui vont dans le sens de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une libération de l'homme. Il faut lui apprendre à aimer, il ne faut pas essayer de lui faire peur, ça ne sert à rien. Il faut lui apprendre à aimer, il faut lui faire découvrir la foi, il faut lui faire découvrir Jésus. Et une fois que ça s'est fait, après ça marchera tout seul. Et pour y arriver, ce n'est même pas la peine de parler du Christ. C'est une conséquence, ce n'est pas l'outil de travail numéro un. À partir du moment où quelqu'un est interpellé par un comportement, par une action qui est propre, qui est clean, qui est bien jouée, l'effet déclenchant est là. Et après, il va se dire, mais pourquoi il fait ça ? Et là, ça devient intéressant. Mais ça, on peut en parler à l'occasion de l'Irak, où j'ai eu des surprises extraordinaires à ce sujet-là. Parlez-nous de ce projet et dites-nous comment la foi a influencé, comment Maurice Dandel l'a influencé. L'ancien archevêque de Kirkouk-Solémanié, c'était simplement Mgr, ou son béatitude, le cardinal Sakou. Il avait négocié avec le gouvernement un terrain pour ce lequel devait être construit un projet en faveur des chrétiens. Et bon, ce projet n'a pas eu lieu parce qu'il y avait Mossoul, parce qu'il y avait d'autres priorités, parce qu'entre temps, Sakou a été nommé cardinal, etc. Et Mgr, qui s'en arrivant, avait d'autres choses à faire que de s'occuper de cela. Là, il reçoit un courrier du gouverneur qui lui dit, soit vous montez un projet, soit je récupère le terrain. Et donc, j'étais sur place et on a monté un projet, mon métier d'architecte hospitalier, me permettant d'envisager ce genre de choses. Et donc, on a dessiné, enfin, j'ai dessiné un projet de 4500 m² d'une clinique qu'on a appelée Merci, Merci, Marie. Oui, parce que Marie, elle est la seule femme acceptée et vénérée par l'islam comme par les chrétiens. C'est extraordinaire, cette histoire. Et donc, cette clinique, on l'a dessiné à qui ? Mais d'abord, à tous les gens. Par exemple, d'abord, les Alzheimer, parce que les personnes âgées, que ce soit en Occident ou là-bas, ils ont les mêmes problèmes à l'âge de 60, 70, 80 ans. Il y en a un certain nombre qui sont atteints de cette maladie. Et quand les jeunes sont partis en Occident pour y refaire leur vie en laissant les aînés là-bas, eh bien, le couple d'aînés, si l'un des deux décède, le second, il est tout seul. Et s'il a Alzheimer, c'est une catastrophe parce que personne ne sait le gérer. Donc, l'idée de Monseigneur Merkis, c'était de monter un plateau Alzheimer. Bon, très bien. Ensuite, on s'est occupé aussi de la gériatrie, plus généralement. Des gens qui sont très âgés, qui sont seuls et qui ont des problèmes de santé et qui sont reçus là-bas. Et ensuite, troisième sujet qu'on a abordé, ce sont les autistes. Donc, là aussi, on a construit un plateau pour les autistes. Et tout cela a été... Donc, j'ai monté une association pour essayer de trouver de l'argent aussi, pour financer tout cela, du moins une partie. Ça s'est relativement bien passé. On a réussi à financer le clos couvert. Donc, en termes d'architecture, ça veut dire la structure, les fenêtres, les portes, l'étanchéité, une boîte fermée. Et ça représentait à peu près 1,3 million d'euros. En quoi Zendel a influencé ce projet ? Ce que j'ai appris chez lui, ce qu'il m'a enseigné... On ne va pas faire un étalage de tout l'enseignement de Zendel, mais il y a des points clés qui sont fantastiquement importants et qui sont mis à disposition de l'homme parce qu'il a un discours qui est facile à comprendre pour tout un chacun. On n'a pas besoin d'avoir fait Bac plus 25 pour comprendre un Zendel. Et alors, parmi ces choses, qu'est-ce qui m'a interpellé ? Mais sans doute, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette déculpabilisation, ça me paraît fondamental parce que parler à quelqu'un qui est stressé, ça ne marche pas. Vous posez une question à un type et vous lui balancez une baffe. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se récranquiller, il va devenir de plus en plus petit, il ne va plus vouloir parler ou devenir un interlocuteur. D'ailleurs, récemment, il est repassé à la télé un film avec Belmondo qui s'appelle Le Marginal, où justement, il essaye d'apprendre à un moment donné à un policier qu'en frappant une femme prostituée, c'était pas le bon plan. Et pour le faire, il fait la démonstration et il bat lui. Et l'autre, il ne comprend pas, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il me bat ? Voilà, pour comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, ça, c'est le béabat. Je pense permettre aux gens de comprendre qu'ils sont ce qu'ils sont, qu'ils ont à s'améliorer, certes, bien sûr. Et là, je voudrais vous parler d'un témoignage. J'étais, il y a quelques semaines, au monastère bénédictin de Fleury. C'est à Saint-Benoît-sur-Loire. C'est près d'Orléans. J'ai passé une semaine là-bas et j'ai eu des entretiens et des moines, notamment avec le père Abbé, le père Mathieu. Et on parlait de ce problème-là. Et l'exemple que lui a cité, c'est le cas de l'alcoolique. Si on a en face de soi un alcoolique, et si on lui dit que ce n'est pas bien, il faut arrêter de boire, on n'a aucune chance pour qu'il s'arrête de boire. Par contre, si on lui dit, tu sais que ce n'est pas bien, on va commencer par boire un verre de vin de moins par jour, ça, c'est possible. Donc, les défauts de l'homme, de son théorie biologique, il ne faut pas être censeur, il ne faut pas être protocrateur à dire ça, il faut arrêter, stop, c'est un défaut, c'est un péché, c'est l'horreur, tu vas aller en enfer, tu vas bouffer de la lave bouillante. Non, pas du tout. Il faut juste lui permettre de se rendre compte et ensuite d'avoir envie, d'avoir envie, d'avoir envie, dirait Johnny Hallyday, d'avoir envie, d'avoir envie de s'améliorer. Ce n'est que comme ça qu'on peut s'y arriver. Ça, c'est pour moi le B.A.B.A. C'est ce que Zendel aussi nous transmet. On a ces anecdotes des confessionnaux, quand des gens lui disent des listes de péchés comme ça et s'attendaient à une, comment ça s'appelle, la pénitence qui correspondait. Il leur disait, allez voir un coucher de soleil, écoutez une belle musique, etc. Au bord du lac Léman. Exactement. Il a, Maurice Zendel, alors moi je me souviendrai sans doute toute ma vie d'une intervention auprès d'un chef d'entreprise suisse qui est venu se confesser et qui lui dit à un moment donné « Mon père, j'ai une maîtresse. » Et Zendel répond « Eh bien, aimez-la davantage. » Waouh ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai quand même un petit peu réfléchi à cette histoire. Je crois que ça veut dire qu'il faut l'aimer tellement qu'il faut lui apprendre à se détacher de lui de façon qu'elle puisse vivre sa vie sans son influence. Voilà. Donc, pas du tout d'absolu, pas de réaction en disant « C'est une horreur, c'est une catastrophe. » « Il faut arrêter tout de suite, stop. » Non, non, non. Il faut l'aimer davantage et lui apprendre à reprendre son chemin. Merci beaucoup pour cette... Au fond, cette spiritualité incarnée, réaliste qui nous correspond sans doute et à des kilomètres effectivement de la punition ou d'un dieu qui rétribuerait... C'est une très belle perspective pour conclure cette interview. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'essaye à ma petite échelle d'apporter mon petit grain de sable, mon petit goutte d'eau et faisons en sorte qu'on puisse peut-être le faire. Je vous sens ému. Oui, bien sûr, bien sûr, parce que c'est ma vie aujourd'hui. Et mon livre que je vais sortir, l'arbre qui est en train de sortir, sera sans doute un phénomène, pour ceux qui voudront bien le lire, justement qui permettra à certains de prendre conscience de ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, tenant compte de la situation, de la sécularisation des gens qui sont à des années-lumières, d'une foi, d'une spiritualité quelconque, où l'argent est le seul vecteur. Ça, encore, c'est Nicolas Jancède qui m'a appris quelque chose d'exceptionnel, l'argent, deux points. Ce merveilleux serviteur, cet exécrable maître. Point. On a tout dit avec ça. Il y aurait de quoi discuter encore des heures, Bernard ? Oui, sans doute. Une autre fois. On arrive au terme de cet entretien. Je ne l'ai pas dit en introduction. Je le dis maintenant à vous. Donc, vous écrivez un livre qui est édité à Parole et silence. Christianisme menait à bien la conquête des cœurs. Donc, il sera publié tout prochainement à Parole et silence. J'en ai un exemplaire entre les mains. C'est un des tout premiers. On les retrouvera dans les bonnes librairies. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel interlocuteur pour explorer la pensée, la vie, l'œuvre de Maurice Zindel. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le transmettre autour de vous. À tous, on vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, Bernard. Bonne journée, Pierre. Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada